Écoute, Mathieu, jusqu'à maintenant, notre séjour ici est exceptionnel à plein de points de vue. Je suis sûr qu'on va donner le goût aux gens de venir faire un tour ici. J'aimerais qu'on fasse le tour un peu des possibilités, des options. Mais d'abord, localisation géographique du secteur des ports de l'enfer. Oui, l'accès est très facile, Daniel. On est à une heure et quart de Québec par l'autoroute. Donc, c'est génial. Ici, on a une autoroute qui traverse la réserve au complet. Et ensuite, il y a seulement 6 km à faire de chemin forestier très bien entretenu. Puis, il y a l'accès Internet aussi parce qu'on a des amplificateurs de signal. Donc, les gens peuvent avoir accès à leur courriel, à leur téléphone. Puis, ceux qui ne le veulent pas, ils ferment le téléphone. On est en vacances. Mais pour ceux qui veulent avoir cet accès-là aussi, c'est possible. Le secteur des ports de l'enfer est situé au centre de la réserve phonique des Laurentides. C'est immense ici. C'est vraiment la forêt entre Québec et le lac Saint-Jean, Charlevoix, la région du Saguenay et Portneuf. C'est 7861 km2. Donc, il y a 2000 lacs de pêche ici. C'est immense. 139 chalets. Des secteurs comme ça, on en a 25. Donc, c'est gros. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Moi, c'est pour ça que je suis en amour avec ce territoire-là. Ça existe comme parc des Laurentides depuis 1895. Donc, on va fêter le 125e bientôt. Donc, la protection sur ce territoire-là, le fait que ça soit encore indigène, donc le poisson qu'on y capture, c'est juste du poisson indigène, c'est exceptionnel au Québec. On est vraiment chanceux d'avoir ce territoire-là. Et les portes de l'enfer, ça vient d'où? Ça vient du chemin, le premier chemin qui a été construit. Les gens traversaient. Et quand ils arrivaient ici l'hiver, c'était l'enfer pour les voyageurs parce que la rivière, les soins, un peu partout, c'était épouvantable. Il y a des récits d'aventures qu'on reçoit parce qu'on fait des recherches historiques présentement pour le 125e. C'est très riche en histoire, l'endroit. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le pavillon des portes de l'enfer. D'ailleurs, ce pavillon-là respire l'histoire. Je dirais. Même si c'est en excellent état, on voit que... Il s'est passé des choses avant qu'on arrive. Oui, 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 tout à fait. Il y a des belles photos dans la salle à manger. Puis on a reçu, même cette semaine, c'est drôle, j'ai reçu un courriel d'une Américaine qui a trouvé dans les boîtes de son père les récits de ses aventures en 1950. Donc c'était un lieu qui était fréquenté plus que par les Québécois à l'époque. Les gens partaient de très, très loin pour venir ici. Donc c'est majestueux. Il a une très bonne réputation au niveau de la pêche, du service et tout. On est gâtés ici en plan américain. Parlons-en du service. Tu mentionnes qu'on est en plan américain. Dès le premier repas ici, j'ai compris ce que ça voulait dire. Chaque bouchée est délicieuse. Faisons le tour un peu de ce qui est offert aux gens puis de la qualité de la nourriture ici sur place. Oui, bien c'est le plan américain. C'est le seul plan américain pêche qu'on offre à la CEPAC. Et les gens sont vraiment encadrés ici. Quelqu'un qui prend un forfait en plan américain, il va voir les repas fournis. Puis c'est des repas gastronomiques. Ici, on ne mange pas des hot chickens. C'est excellent. Il y a la pêche, les bateaux, l'éviscération des poissons, beaucoup de petites attentions, la litterie, le ménage à chaque jour. Donc, on est vraiment dorlottés. Les gens peuvent apporter leur vin aussi. Donc, les gens qui viennent ici, ils apportent leur canne à pêche, leur vêtement de pêche, leur bouteille de vin. Le tour est joué. Et voilà. Puis vous offrez aussi la possibilité d'être accompagné par un guide. Les gens peuvent engager un guide. Ces gens-là connaissent le territoire, connaissent les lacs individuellement. Exact. Vous allez le vivre cette semaine. Je vous ai prévu une sortie avec Jérémy. Donc, vous allez vivre l'expérience du client. Évidemment, ils nous préparent à manger. C'est succulent. Donc, l'expérience guidée, le guide prend en charge les clients, leur fait prendre du poisson et cuisine sur l'heure du midi, à l'ancienne, sur le gris. On a des abris. C'est très aménagé aussi sur plusieurs lacs. La majorité des lacs, il y a des abris pour la clientèle, pour pouvoir manger sur place. Donc, c'est vraiment là, on est dans le top, dans le confort ici. Pas mal fantastique. Au niveau des chalets, nous, au chalet numéro 4, j'ai été très impressionné encore là par les installations, l'immense foyer. Puis encore là, ça a beaucoup de cachets. Donc, vous avez plusieurs chalets ici qui sont offerts aux gens, j'imagine, pour des groupes de différentes tailles. La configuration des bâtiments, c'est qu'il y a un pavillon avec deux grands chalets de 8 et il y a des unités de 4 et un chalet de 2 aussi. Donc, il y a possibilité d'avoir plusieurs formules. Il y a des gens qui réservent pratiquement tout le site aussi. Donc, qu'on soit 2 jusqu'à 48 personnes, il y a moyen de vous trouver quelque chose ici, toujours avec le même service, la même qualité. Au niveau de la pêche en tant que telle, je pense qu'il y a toutes sortes d'options qui sont offertes. Ça peut être très facile, comme on peut se donner un petit peu de trouble. Oui, c'est sûr qu'on est dans la crème. Les lacs choisis ici, c'est de très, très bons lacs. Moi, c'est ce que j'aime de ce secteur-là, c'est qu'un aventurier vient ici, il va vivre tout qu'un trip, tout qu'un voyage, parce qu'il y a encore des lacs à découvrir sur le territoire. Donc, il y a des lacs qui sont pêchés peut-être 4, 5 fois par année. Ces gens-là vont y trouver leur compte. Et les gens qui ne veulent pas se casser la tête, ils veulent des pêches faciles. Ce n'est pas ça qui manque non plus. Donc, au niveau de la facilité de l'aventure, il y en a pour tous les goûts dans le secteur. Génial. Donc, vraiment, les portes de l'enfer ici, riches en histoire, riches en poissons. Si vous n'êtes jamais venu ici, il faut venir faire un tour, vraiment. Sous-titrage ST' 501